bonjour tout le monde vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de la camaro donc je vous fais un petit topo rapide donc ça suit son cours ne faites pas attention elle est un peu sale même beaucoup forcément donc au niveau frein donc c'est bon c'est purgé j'ai fait le petit système de fixation pour le le flexible de mettre des colson fait ça proprement voilà donc toujours falloir je la remette sur ses roues pour finaliser le serrage des triangles et des renvois de barstab si j'ai monté un peu la castilla j'ai finalisé de monter les bas de caisse on a quelques pièces sauf une idée de peintre ou nettoyer à l'image etc pareil à l'intérieur pour installer aussi donc j'ai commencé à monter les nouveaux joints au niveau des portes je vais avoir tous les autres à monter au niveau d top les contre portes aussi fin les bonnes portes à monter et les sièges à finir et installer voilà donc la moquette est neuve la scélerie aussi à l'arrière voilà pour ça je fais encore la casquette de talot de bord à monter mais il faut que je finis de nettoyer il y a de la poussière de ponçage de carrosserie partout et puis le système aussi pour la centralisation il faut que je finis d'adapter beaucoup de pièces qui ont été peintes il y a de quoi graisser encore ici pour l'arrière les feux qui ont été installés le castillage aussi avec bon désolé il est vraiment pas propre pareil les veilleuses ici les niveaux mécaniques bon voilà j'ai passé beaucoup de temps à la poil de fer triple zéro et au bel gomme à lui pour avoir mes collecteurs d'échappement désolé je parle un peu du nez mais il doit faire 4 degrés dans le garage donc voilà le bébé ça avance pas trop mal ça avance pas trop mal j'attends l'outil je me suis fait un outil mais pas moyen de le sortir la dampeur donc j'ai commandé l'outil bon je l'avais avant j'ai dû le prêter et je ne l'ai plus donc j'attends ça nettoyer un peu le carter distribution regarder un peu tout nettoyer et plein de la dampeur aussi bon le bloc ça va j'arrive à le revoir par contre dans tout reste il y a de la poussière de ponçage un peu partout donc là le but c'était de démonter et de faire la place pour pouvoir nettoyer aussi le bloc changer les quelques joints nettoyer un peu autour aussi j'ai changé les bougies et un passage avec le bon gap tout ce qui va bien et là je vais la sortir je vais moi j'ai démonter en même temps radiateur et tout ça je vais la sortir et que c'est un beaucoup de karcher là dedans il y a de la poussière de ponçage partout c'est dégueulasse bon pareil le renfort et Nabarstav qui a été peintes aussi le flex de DA qui a été changé le flexible à durite aussi là-bas pareil au budget de direction était tout nickel tout peint c'est vraiment poussièreux donc je vais m'occuper de nettoyer ça un gros gros karcher tout partout et je vais sûrement repeindre les deux passages de roue je verrai bien le reste comment ça ressort après nettoyage voilà pour les news je pense aussi que je vais de nouveau refaire le faisceau électrique d'origine c'est monté avec des gaines annelées comme ça on peut croire que c'est du bricolage mais non non c'est comme ça d'origine avec des gaines annelées et je voudrais faire comme j'ai fait avec l'audi monter des gaines comme ça un peu donc je pense que je vais sortir le faisceau et en même temps que je vais peindre les deux passages de roue parce que bon ils sont dégueulasses quand j'avais mis à blanc de l'autre côté ça avait cuit un peu la peinture de ce côté là et c'est vrai qu'on aurait dû le faire dans le resto mais bon je voudrais peindre ces deux parties là proprement et peindre aussi toute toute la baie de pare-brise ici qui n'est pas terrible non plus on aurait dû y penser aussi pour le resto bon voilà donc un bon coup de nettoyage partout parce que bon c'est propre mais c'est poussiéreux en fait tout avait été peint et nettoyé à l'époque mais bon sauf que les passages de roue je le savais ça normalement les longerons c'est nickel en dessous on verra bien parce que c'est poussiéreux donc un bon coup de nettoyage ça lui fera pas de mal j'ai aussi de l'élastique de la pochette à refaire à refaire voilà pour les nouvelles malheureusement le garage est humide ça commence à oxyder un petit peu je fais un gros check up du moteur parce que mon car vu le flotteur était resté à moitié grand ouvert malheureusement le carrossier ça pouvait pas le savoir donc il a démarré plusieurs fois et bon ça a tourné hein mais c'était plus de l'huile c'était de l'essence que j'avais quasiment enfin pas terrible quoi donc je fais un gros check up mécanique un gros contrôle partout je vais remettre de l'huile 1040 à la con pour le faire tourner à une vingtaine une trentaine de minutes et je vais revidanger derrière et je mettrai la bonne 1060 qui va bien avec l'additif même si bon je suis un rouleur fou rouleur j'ai pas j'ai pas l'utilité mais bon voilà un gros nettoyage aussi des culbus à faire mais dans l'ensemble ça reste propre après c'est un moteur qui a qui a 10 milles 12 mille kilomètres pas plus je pense j'avais fait 7 8 milles de rodage tranquillou bilou je m'étais un petit peu amusé avec et après on avait décidé de faire la resto donc les carrosseries donc voilà pareil boîte de vitesses j'en ai profité justement en déposant le radiateur moteur qui est un radiateur annexe pour la boîte de vitesses pareil pour bien vidanger et puis donc du coup j'ai aussi pas mal de pièces à polir ça a pris un sac à quelques coups quand même le poli comme là à mon avis je vais avoir le droit de passer tout ça au papier à poncer avant de polir un peu de chrome capitée il y a de quoi il y a de quoi faire il y a de quoi faire il y a de quoi faire c'était tout tout neuf mais pareil pour la pompe nettoyer un bon coup et peindre ça voilà c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo en même temps aussi pour vous vous tenir informé de de quelques évolutions quoi au moins la prochaine vidéo vous allez voir la différence allez à la prochaine à la prochaine on 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 on